Selon vous, quel est le mystère non résolu le plus effrayant ou le plus dérangeant de tous les temps ? La disparition de Zeb Quinn. Il avait 18 ans lorsqu'il a disparu en 2000. Un jour, il faisait son quart de travail dans un Walmart avant d'aller regarder une nouvelle voiture avec un collègue. Soudainement, il a reçu un appel. Après qu'il a raccroché, il est parti du Walmart très vite. Il n'a jamais été revu ensuite. Le plus étrange est que quelques jours plus tard, sa voiture a été retrouvée dans un stationnement, avec les phares allumés, une paire de lèvres et un point d'exclamation dessiné sur la vitre arrière en rouge à lèvres roses, et un chiot-labrador vivant assis à l'intérieur. En 2017, le collègue a été arrêté pour son meurtre, mais tous les détails étranges n'ont toujours aucun sens. Missy Beuvert. Un suspect en armure soit complète fait irruption dans une église et brise les fenêtres et ouvre les portes avec un marteau, à la recherche d'un instructeur de fitness local. Il la trouve ensuite et la bat à mort avant de s'enfuir. Il existe une vidéo de surveillance de haute qualité de lui et de sa voiture, mais les enquêteurs n'ont pas pu distinguer la plaque d'immatriculation. Il y a eu un suspect qui a été innocenté en raison d'un alibi, et il n'y a pas eu de mise à jour récente. Le meurtre de la petite jeune Bené Ramsey. L'idée que ses propres parents aient pu le faire est troublante, surtout compte tenu des circonstances. Aussi les meurtres de Kedi Cabin. Non seulement la fille de 14 ans de l'une des victimes les a retrouvées ligotées et poignardées à mort, mais trois autres enfants dormaient encore dans la chambre, n'ayant aucune idée de ce qui s'était passé. À mon avis, c'est le déraillement du train City of San Francisco qui s'est produit à Ardennes au Nevada le 12 août 1939. Le train, exploité par le chemin de fer Southern Pacific à l'époque, a déraillé sur un pont au-dessus de la rivière Humboldt à une vitesse de 60 à 90 000 à la heure. L'accident a fait 24 morts et de multiples blessés. Quelques jours plus tard, les enquêteurs ont découvert des outils au fond de la rivière Humboldt, déterminant que l'épave avait été causée par le sabotage des rails. Je me souviens avoir regardé l'épisode Un seul veille mystérie sur une personne en 1977 qui envoyait des lettres anonymes effrayantes à des gens au hasard dans une petite ville. En fait, ceux qui sont menaçants aussi. L'expéditeur a commencé par envoyer un courrier à une femme et lui a dit, si je me souviens bien, qu'il savait qu'elle trompait son mari avec un superintendant, ce qu'elle a nié avec véhémence. Puis ils ont menacé son mari en disant qu'il serait en danger s'il n'arrêtait pas l'affaire. Le couple a décidé de se charger de traquer l'expéditeur. Cela s'est terminé avec le mari mort dans sa camionnette accidentée. L'expéditeur a donné un coup de pied à la femme alors qu'elle était à terre en laissant des signes menaçants le long de son itinéraire de bus, dont au moins un comportait un VRAI piège. Ils ont trouvé et arrêté un suspect, mais on ne sait toujours pas aujourd'hui s'il est le véritable expéditeur. Il le nie. L'idée que quelqu'un a étudié discrètement votre vie juste pour pouvoir commencer à vous faire chanter anonymement ou inventer une rumeur pour vous faire chanter est sacrément effrayant. Addendum. En 2021, un professionnel de la médecine légale a affirmé que la police avait raison depuis le début et que le suspect, qui avait été libéré à ce moment-là, était l'expéditeur. Mais le trou énorme dans sa demande est de savoir comment il était encore capable d'écrire des lettres pendant son séjour en prison. Une autre moins connue qui m'est restée est Céline Amé. 12 ans, enceinte de 9 mois, disparaît de sa chambre du jour au lendemain. Elle n'a apporté aucun effet personnel avec elle et ni elle ni le bébé n'ont jamais été retrouvés. Son père et sa famille étaient impliqués dans une église louche, mais rien ne prouve qu'ils sachent ce qui lui est arrivé. La théorie évidente est que le père de son bébé l'a tué et a caché le corps pour éviter des accusations de viol statutaire, mais personne ne sait ou n'admettra savoir, de toute façon, qui il était. En 1969, une étudiante a été tuée dans les rayons de la bibliothèque de mon ancienne université, Penn State, et a été retrouvée avec un coup de couteau singulier sur la poitrine. Il n'était même pas tard ou quoi que ce soit, et même s'il y avait de nombreux suspects, personne n'a jamais été arrêté pour ça. C'est fou comment quelqu'un pourrait tuer une personne en plein jour dans une grande université et s'en tirer comme ça. Ce n'est pas vraiment quelque chose de super fou, par rapport à d'autres histoires ici, c'est juste bizarre pour moi personnellement parce que j'y étudierais toujours et je ne l'ai découvert qu'après avoir obtenu mon diplôme. La disparition de Lars Mittank. Un Allemand qui est parti en vacances en Bulgarie en 2014. Il a été vu pour la dernière fois à l'aéroport où il a été amené dans une pièce privée par la sécurité de l'aéroport après que sa mère les a appelés pour leur dire que son fils se comportait de manière étrange, disant qu'il y avait des gens après lui sur le téléphone la veille. Quelques minutes plus tard, on le voit s'enfuir, et je veux dire en plein sprint hors de la pièce sans ses bagages. Il a couru hors de l'aéroport, a escaladé les énormes clôtures autour du périmètre et n'a jamais été revu. Des centaines de témoins, des images de vidéosurveillance et une présence policière et l'homme a toujours pratiquement disparu de la surface de la Terre en plein jour. Au début des années 80, tous à moins de 18 mois d'intervalle, trois livreurs de journaux de la région de Des Moines, IA, ont tout disparu pendant leur trajet du matin. Les affaires n'ont jamais été résolues. Il existe des théories allant d'un réseau de pédophilie, un ex-employé qui était un « cripe », les kidnappants, et même une situation de type loup solitaire. C'est une affaire bizarre qui a déconcerté l'Iowa durant des années. Tard dans la nuit du 30 décembre 2000 à Tokyo, un homme est entré par effraction dans la maison d'une famille de quatre personnes, a étranglé le fils dans son lit, a poignardé le père et a brutalement tué la mère et la fille. Le tueur a ensuite passé des heures dans la maison à manger leur nourriture, a utilisé leur toilette et à parcourir leur papier comme s'il était propriétaire de l'endroit, et est finalement parti, introuvable depuis. Timothy Pitsen Un enfant qui a été retiré de l'école par sa mère un jour, est allé dans un zoo, un parc aquatique et tous ces endroits amusants qu'un enfant adorait, puis a disparu après que sa mère s'est suicidée à cause de son mariage difficile. Elle a laissé une note de suicide disant désolé et que Timothy serait en sécurité, mais jamais retrouvé. Assez triste étant donné que le père croit toujours qu'il est en vie, quelque part dans le monde, mais je parie qu'il est mort. J'ai habité près de l'endroit où cela s'est produit aussi, mais pas quand ça s'est initialement produit. La mort de Rebecca Zhao m'a marqué. Le corps nu de Zhao a été retrouvé pendu à un balcon, les poignets et les chevilles liées et les mains derrière le dos. Sa mort a été qualifiée de suicide. Comme si ça n'était pas assez étrange, deux jours avant sa mort, le fils de six ans de son petit ami est tombé dans un escalier et est décédé. Sa mort a été qualifiée d'accidentelle. Il y a beaucoup à lire sur cette affaire, et je la recommande vivement si vous aimez le vrai crime. Le cas des « Adam » met immédiatement venu à l'esprit, un enfant de sexe masculin non identifié dont le torse a été découvert dans la Tamise à Londres, au Royaume-Uni, le 21 septembre 2001. Surnommé « Adam » par des policiers, le corps non identifié appartenait à un homme noir, âgé d'environ 4 à 8 ans, qui portait des shorts oranges pour filles. L'autopsie a montré qu'Adam avait été empoisonné, sa gorge avait été tranchée pour drainer le sang de son corps, et sa tête et ses membres avaient été savamment enlevés. Les enquêteurs pensent que l'enfant venait probablement du sud-ouest du Nigeria et que plusieurs jours avant son meurtre, il a été victime de la traite au Royaume-Uni pour un sacrifice rituel multiple. À ce jour, personne n'a été accusé du meurtre d'Adam et sa véritable identité reste inconnue. Sous-titrage ST' 501